Bonjour Bernard-Henri Lévy, toujours écrire et agir. Je vais presque dire deux mots qui résument votre vie. On va parler de ce livre sur la route des hommes sans nom, ses reportages pour Paris Match absolument sidérants dans la folie du monde, et puis un film qui va être diffusé sur Canal+, une autre idée du monde. C'est quelle idée du monde, votre idée du monde Bernard-Henri Lévy ? L'idée de la fraternité, l'idée qu'il n'y a qu'un monde, l'idée qu'il n'y a qu'une humanité, et l'idée que la vraie grande crise de civilisation aujourd'hui, c'est la tentation que nous avons de rejeter, nous les nantis, toute une part du monde dans les limbes, ou dans l'enfer du malheur, de la misère, de la guerre, et de ne pas s'en occuper. C'est quoi ? C'est l'indifférence du monde à l'égard de tout ça, qui vous pousse, vous ? Oui, c'est l'indifférence de l'Occident, la différence de mes contemporains, qui me pousse, moi, à faire autrement, à essayer de donner l'exemple, et à faire ce que je peux, c'est-à-dire, en effet, écrire pour agir. Moi, ce qui m'intéresse, ce que je dis, c'est que je ne suis pas un journaliste. Quand je fais faire un reportage chez les chrétiens du Nigéria, ou au Kurdistan, ou en Libye, ce n'est pas juste pour rapporter de l'information, c'est pour essayer d'agir dans le réel. Autrement dit, l'idéologie, la doctrine d'un journaliste, que je respecte infiniment, c'est l'objectivité. Moi, ce n'est pas l'objectivité. Ma doctrine, c'est d'essayer de faire que ce que je vais écrire ait un effet dans le réel, que ça ait des résultats, que ça permette de briser le blocus de Sarajevo, que ça permette d'amener des Kurdes à Paris, que ça permette aux chrétiens nigérians d'entrer à la Maison Blanche, et ainsi de suite. Agir m'intéresse autant qu'écrire quand je me lance dans des aventures de ce genre. – Oui, je vais parler de ce film, une autre idée du monde. À un moment, avec les Kurdes, quand vous les quittez, ils vous disent au revoir, et vous, dans ce film, vous dites, au fond, est-ce que c'est eux qui nous quittent ou est-ce que c'est le monde qui les quitte ? – Oui, vous savez, je suis allé, j'ai fait beaucoup de voyages au Kurdistan. J'ai tourné auprès de la bataille de Mossou, le Peshmerga, et là, en effet, ce nouveau film, celui qui est diffusé sur Canal+, là, le 14 juin, il se termine au Kurdistan. Et j'ai eu le cœur serré comme jamais, parce qu'il me disait au revoir, et j'avais l'impression que c'était l'Occident qui, à travers moi, leur disait bye bye. Voilà. Vous ne nous intéressez plus. Vous nous avez intéressés quand vous étiez notre rempart contre Daesh, mais maintenant que Daesh est vaincu, ou que nous pensons qu'il est vaincu, on vous dit bye bye. Et ça, ça m'a révolté intérieurement, ça m'a fait un chagrin infini, et c'est pour ça que la dernière phrase du film, je suis en face des... avec les combattants du général Barzani, avec lesquels nous venons de faire une opération, et je leur dis, je serai... Je serai avec vous, les Kurdes, jusqu'à la fin de mes jours. Oui. À un moment, vous vous adressez à ces enfants dont les parents se sont engagés pour Daesh, et vous allez les voir, et vous leur dites, vous allez être les parents de vos parents, vous leur dites, je suis juif, et nous sommes frères. Oui, je suis au Rojava, dans l'autre Kurdistan, dans une sorte de maison de redresse... Enfin, de centre de détention ou de maison de redressement pour enfants dont le père et la mère sont morts dans les rangs de Daesh, ont disparu ou ont été capturés par les Kurdes. Et ces petits... Ces enfants, ces victimes absolues sont pris entre deux feux. Il y a leurs parents, et puis il y a... Voilà, ceux qui les détiennent. Et en effet, moi, je n'arrive pas à penser qu'ils sont... Je ne crois pas à la damnation. Je ne crois pas que parce que les pères ont fait quelque chose, les enfants en ont les dents gâtées. Je ne crois pas cela. Donc, je leur parle. Je leur dis que j'espère qu'ils sortiront d'ici. J'espère que le jour où ils sortiront d'ici, si leurs parents sont encore vivants, ils deviendront les instituteurs de leurs parents. Voilà. Et je leur dis, je crois, à ce petit groupe de garçons, vos parents vous ont mis des... ont tenté de vous mettre des sales idées dans la tête. Vous allez... Vous aurez pour rôle de mettre des bonnes idées dans la tête de vos parents. Et je leur dis, en effet, je m'appelle Bernard-Henri Lévy, je suis juif, vous êtes musulman, on pourrait être chrétien, nous sommes frères. Nous adorons quand nous croyons le même Dieu, nous aimons quand nous ne croyons pas les mêmes valeurs. c'est ça, la fraternité. – Oui. Palestiniens et israéliens, son frère. – Bien sûr, mais évidemment. – Aujourd'hui encore, malgré ces affrontements qui continuent. – Mais naturellement, malgré ces affrontements, malgré le cynisme du Hamas qui a pris en otage la population de Gaza sans aucun but de guerre, quel est le but de guerre du Hamas ? Est-ce qu'il y a un territoire à récupérer ? Non, l'armée israélienne s'est retirée depuis 15 ans. Est-ce qu'il y a un blocus sur les besoins nécessaires autre que de quoi fabriquer des armements ? Non. Donc, il y a un Hamas qui, par pure haine, par pure volonté de détruire, de torpiller les accords avec les pays arabes voisins parce que c'est ça la vraie histoire. Le Hamas veut torpiller les accords de paix entre Israël, et d'un côté et les Émirats, le Maroc, le Bahreïn, le Soudan de l'autre côté. Donc, ce Hamas qui prend en otage les Palestiniens, cela m'est insupportable, m'est insupportable et je sais tellement, je connais tellement Israël et je connais au fond aussi assez bien la Cisjordanie et Gaza et jadis. et je sais que les populations civiles ne veulent qu'une chose, c'est s'entendre, c'est construire un avenir en commun, c'est que les mamans arrêtent de voir leurs enfants, d'avoir le cœur serré quand elles voient leurs enfants partir à l'école et ne pas savoir s'ils en viendront. Les sociétés civiles veulent la paix. Regardez un extrait de ce film, Une autre idée du monde et c'est en Libye. Bernard-Henri Lévy. Car dès ce checkpoint, à l'entrée de Taruna, la situation se tend. C'est bon. Oui, c'est ça. Oui, dans la ville, des tirs retentissent qui visent ma voiture et juste derrière, celle de mes camarades. C'est bon, c'est bon. 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 Qui est derrière cette embuscade ? Les islamistes ? Les nostalgiques de Kadhafi ? La famille Kani avec ses miliciens parmi les plus terrifiants de Libye ? Le mystère, car ce rodéo de folie, hantise de tous les reporteurs de guerre, continue après Tarbuna. Même quand on croit le danger derrière nous, il est poursuivant semé, la chasse à l'homme reprend de plus belle. Jusqu'au bout, Bernard-Henri Lévy, témoigné avec ceux qui vivent ce monde-là. Et contre des gens qui n'ont pas compris apparemment ce que nous disions tout à l'heure, à savoir qu'on peut être juif et musulman et être frère. L'excité qui ne dit pas de juif à Tarbuna, Lévy hors de Tarbuna, il n'a pas compris ce message simple. Et moi, c'est vrai que c'est ce message que j'essaie de faire entendre. Je suis retourné en Libye, dix ans après la guerre de Libye, pour faire entendre ce message de fraternité et pour faire entendre surtout aux Libyens des deux bords qu'il y en a marre de s'entretuer, que le sang a trop coulé et que les sociétés civiles n'ont peu plus de cette guerre. On vous voit dans cet instant de l'IS où la France est acclamée et où aujourd'hui, quand vous y retournez, vous dites au fond, c'est la haine qui a repris le dessus. Oui. Les deux choses sont vraies. En effet, j'ai tenu à insérer cette archive de 2011 où je m'adresse à ces dizaines de milliers de personnes à Benghazi et où le drapeau français est acclamé. Ce jour-là, j'étais heureux, j'étais fier. J'avais le sentiment que j'avais fait quelque chose pour combler le fossé entre ce qui apparaît trop souvent contre deux mondes, entre l'Occident et les pays arabes. C'était magnifique, ce moment-là. Dix ans plus tard, c'est vrai que c'est cette bande d'assassins qui nous ont pris en chasse, qui nous ont tirés dessus, qui semblent tenir le haut du pavé. Maintenant, jusqu'à quel point ? Là aussi, vous savez, il faut faire plus confiance aux majorités silencieuses, aux sociétés civiles qui sont souvent beaucoup plus raisonnables que cette bande de crétins qui, malheureusement, ont tenté de me barrer la route et qui ont essayé de s'en prendre à mon équipe et à moi. Oui. Ça veut dire qu'il ne faut pas regretter. On vous dit que parfois, il y a des guerres justes. Et au fond, vous ne regrettez rien. Les guerres justes, c'est les guerres qui... Vous savez, François Mitterrand avait une phrase sur la Bosnie. Il disait qu'il ne voulait pas neutraliser les canons serbes qui martyrisaient Sarajevo parce qu'il ne faut pas ajouter de la guerre à la guerre. C'était la phrase de François Mitterrand. Ne pas ajouter de la guerre à la guerre. Il y a des fois, moi, c'est ce que je pensais à l'époque et ce que je pense toujours, où faire la guerre, ça permet de retrancher de la guerre à la guerre. Retrancher de la guerre à la guerre. Quand l'OTAN est intervenue à Sarajevo, on a retranché de la guerre à la guerre. Quand on a arrêté le bain de sang qui se préparait à Benghazi, on a arrêté de la guerre à la guerre. Si on avait arrêté Bachar el-Assad dès 2011 ou 2012 ou 2013, quand François Hollande courageusement avait décidé d'envoyer ses avions, punir le gazage des enfants de Syrie, on aurait retranché de la guerre à la guerre. Une guerre juste, c'est ça. C'est pas plus compliqué. C'est retranché de la guerre à la guerre. – Oui, on aurait dû écouter Massoud. Il y a des images poignantes dans ce film avec le fils de Massoud. Vous retournez en Afghanistan sur la tombe du commandant, là aussi. – Avec son fils, oui. Avec son fils et avec ce moment magique pour moi, mais j'espère pour les spectateurs aussi, dans le film où on voit le fils du commandant Massoud qui, à ma connaissance pour la première fois, raconte dans le détail les derniers instants de son père. Voilà comment il a été tué, comme vous le savez, par deux faux journalistes armés d'une caméra piégée. Et le fils de Massoud raconte son père au corps criblé de balle, à l'œil crevé, au visage un peu défiguré, trouvant encore la force de demander à ces deux gardes du corps survivants de le relever, trouvant encore la force de réciter la sourate des mourants. Et il voulait la réciter debout et pas au sol. Et là, il a rendu l'âme. Ce moment-là de ce film, d'une autre idée du monde, quand le fils Massoud me raconte ces derniers moments de Massoud, le père, pour moi, ça fait partie des scènes qui méritaient de faire ce film. – Oui. Vous dites à ce moment-là, je n'ai jamais tenu une arme de ma vie. Et là, on vous remet une arme du commandant Massoud. Pour la première fois, vous tenez une arme dans vos mains, Bernard-Henri Lévy. – Oui, ce que je n'ai jamais voulu faire. Mon arme, c'est mon crayon. Mon arme, c'est ma caméra. Et ce jour-là, en effet, j'accepte de prendre l'arme parce que c'est celle du commandant Massoud. Et je tire sur un… d'ailleurs maladroitement sur un caillou qui est en face de moi. C'est un exercice de tir auquel se livrent les lieutenants du jeune Massoud. – Oui. Mais je n'ai jamais tenu d'arme et je n'en tiendrai, j'espère jamais, parce qu'encore une fois, pour moi, mon arme, c'est la caméra. Je me rappelle d'ailleurs quand j'avais dit au vieux président Izetbegovic, président de Bosnie-Herzégovine, président musulman. Je lui avais dit, président, il faut créer une brigade internationale pour venir en aide à Sarajevo assiéger. Et il m'a dit, attendez, on a des jeunes hommes nombreux, on a du courage à revendre. Ce dont on a besoin, en revanche, c'est le soutien des opinions occidentales. Est-ce que vous avez tenu une caméra ? J'ai dit oui. Mais alors ça vaut mille fusils. Venez avec des caméras, ça vaut mille fusils. Et je n'ai jamais oublié cette leçon du président Alia Izetbegovic. Izetbegovic, et à l'époque, j'avais tourné Bosnia, comme aujourd'hui, j'ai tourné une autre idée du monde. Vous traversez ce monde dans ce film, avec la crise du Covid, la crise sanitaire, qui ferme comme ça le monde. Vous filmez aussi la misère, Mme Henri Lévy. Vous filmez aussi ce monde qui se déchire. Vous rentrez en France, il y a des gilets jaunes, il y a des émeutes, il y a du racisme ici. Il y a Sarah Halimi assassinée, un meurtre antisémite. On va donner son nom à une rue à Paris. Et cette haine-là, elle est partout ? Elle est partout, oui. Elle est partout. La grande différence, c'est qu'il y a des pays comme la France, où heureusement, il y a des lois. Où vous ne pouvez pas, en principe, insulter une femme ou un homme parce qu'ils sont juifs ou arabes. Où vous ne pouvez pas porter atteinte à l'intégrité d'une femme ou d'un homme parce qu'ils sont arabes ou juifs, parce que la loi l'interdit. Ça ne marche pas à tous les coups, puisque l'assassin de Sarah Halimi a été, comme vous savez, déclaré coupable, mais irresponsable, et se trouve dans un vague hôpital psychiatrique. Loi mal faite, loi jugement inique, injuste, et ça ne ressuscitera pas Mme Halimi. Mais au moins qu'une loi soit réécrite et porte son nom. C'est la proposition que j'ai faite tout de suite. Que la France, que le Parlement, que la représentation nationale écrivent une loi Sarah Halimi qui empêche ce déni de justice de se reproduire. Et puis j'ai un autre objectif sur Sarah Halimi, que justice soit faite, c'est-à-dire, j'espère, si je savais prier, je prierai, que puisse se passer pour elle ce qui s'est passé à huit ou neuf reprises au XXe siècle, une révision du procès. J'espère que des éléments nouveaux apparaîtront, on ne sait pas, qui permettront à ce procès d'être révisé. Parce que l'idée que cette dame ait pu être frappée, humiliée, torturée, son visage fracassé, défenestré, et que son assassin ait été jugé irresponsable par des psychiatres incompétents et par une juge dont j'aimerais franchement savoir les motivations, cette idée pour moi c'est comme une souffrance intérieure, c'est insoutenable. Oui, quand je parlais de cette violence, cette violence ici, tout près, cette violence en Europe, vous parlez de ces frères jumeaux que sont Erdogan et Poutine, vous dénoncez finalement cette, je repiens sur ce mot, sur cette haine au coin de la rue. Au coin de la rue, et organisée par ces grands empires, parce que les deux noms que vous venez de citer, ils sont omniprésents dans mon film. Ce film, Une autre idée du monde, c'est un film contre Poutine et c'est un film contre Erdogan, c'est-à-dire, c'est un film contre les désordres que ces deux empires renaissants, l'Empire russe et l'Empire ottoman, injectent dans le monde d'aujourd'hui. Moi j'ai connu, quand j'étais très jeune, une époque où l'impérialisme, c'était l'Amérique. Et je l'ai filé dans Paris, au moment de la guerre du Vietnam, à l'époque où on me voit dans le film avec John Bayes et tout ça, même un peu plus tôt, contre l'impérialisme américain. Aujourd'hui, l'impérialisme, c'est quoi ? C'est Erdogan et son rêve néo-ottoman, et c'est Poutine et son rêve de reconstituer l'espace ex-soviétique. Et ça, c'est sur le dos de leur peuple, c'est sur le dos des peuples voisins, et c'est sur le dos des valeurs démocratiques. Et s'il n'y a pas des femmes et des hommes de bonne volonté qui se mobilisent contre, c'est une défaite morale sans précédent depuis la fin du totalitarisme. Et heureusement, il y en a, parce que je vous rassure, dans tous ces voyages que je relate dans une autre idée du monde, cette autre idée du monde, elle est portée par des tas de gens, finalement. Elle est portée par les peuples de Turquie, elle est portée par les dissidents russes, elle est portée par les magnifiques jeunes gens qui s'occupent volontaires des ONG occidentales. Ils sont légions, ils sont foules à porter ces valeurs d'une autre idée du monde. Simplement, ce n'est pas ceux qu'on entend le plus. J'espère qu'on les entendra à travers mon film. – Oui. Demain, les éditions Fayard vont publier une édition commentée de Mein Kampf, le livre d'Adolf Hitler. Pour que l'on sache, vous vous dites au fond ce qu'il y a dans ce livre, on peut le revivre demain. Il faut lire Mein Kampf aujourd'hui pour comprendre ce que c'est. – Un, on peut le revivre demain. Deux, il vaut mille fois mieux une édition, comme vous dites, commentée, scientifique, plutôt que ces éditions sauvages qui circulent sur Internet, qui se vendent à la sauvette dans telle ou telle librairie dont je ne ferai pas la publicité, ou qu'on trouve encore dans des pays où Mein Kampf est considéré comme un livre où les protocoles de sa gestion, c'est pareil, comme des livres sérieux. Donc oui à des éditions scientifiques. Oui pour ce genre de textes, qui sont des textes monstrueux, qui sont des textes sanglants. Oui à tout ce qui permet de les lire dans leur véritable, d'en prendre connaissance dans leur véritable contexte. – Oui, il y a un mot que vous employez parfois, c'est internationaliste. – Oui. – Vous croyez à l'internationalisme encore aujourd'hui, malgré tout, j'allais dire. – Et j'y crois d'autant plus que malgré tout. C'est-à-dire face à la montée des nationalismes, face à la montée des souverainismes. Souverainisme, ça veut dire l'idée qu'il y a une justice en France et puis cette justice, elle s'arrête aux frontières. Elle ne traverse pas la Méditerranée. Face à cet égoïsme frileux qui fait que les droits de l'homme, c'est bon pour certains peuples, mais d'un seul coup, ça ne s'applique pas aux autres. Face à ça, face à cette tendance lourde de notre époque, c'est vrai que je plaide dans ce film pour le retour aux grandes valeurs internationalistes de la génération de mon père. Mon père s'est battu en Espagne, dans les brigades internationales, contre un fascisme espagnol dont il savait, il avait dit 18 ans, dont il savait que c'était une menace pour le monde. L'internationalisme, c'est ça. C'est savoir qu'il y a parfois des menaces locales qui sont de l'annonce d'un séisme mondial. C'était le cas ô combien dans ces années-là, dans les années 30. Aujourd'hui, quand vous êtes comme moi, dans ce film, dans les tranchées ukrainiennes, quand vous êtes comme on l'a été avec mon équipe, dans la ville fantôme de Mogadiscio, quand vous êtes avec les jeunes filles qui au Rojava, au Kurdistan syrien, défendent les valeurs de la démocratie en terre d'islam, vous comprenez qu'il y a des conflits, des guerres, des résistances qui peuvent apparaître comme éminemment locales, mais qui concernent le monde entier. Et quand je dis dans le film au commandant Massoud, le père, cette image qui a maintenant 25 ans, quand je lui dis quand vous luttez pour votre liberté, vous luttez pour notre liberté, je le pensais à l'époque, je le pense encore davantage aujourd'hui. – Oui, 50 ans de lutte, d'engagement, Bernard-Henri Lévy, et le besoin, et dans ce livre, sur la route des hommes sans nom, c'est son titre, le besoin de revenir, à chaque fois de revenir sur ces lieux, le Bangladesh, de revenir sur tous les lieux de vos combats, et de vous dire au fond, oui, est-ce que j'ai eu raison ? Qu'est-ce qu'il fallait faire ? – Oui, oui, parce que je ne suis pas dogmatique, parce que j'écoute, parce que je doute, et parce que j'ai la tentation souvent d'aller retremper mes convictions. Bangladesh, ça fait 50 ans que sur un réflexe, après avoir entendu un appel bouleversant d'André Malraux à constituer de nouveau d'ailleurs une brigade internationale pour ce petit peuple, enfin ce grand peuple musulman, martyrisé par les Pakistanais, je me suis rendu au Bangladesh. Est-ce que j'avais raison ? Est-ce que j'ai bien fait ? Que sont devenus mes compagnons Moukti Baini ? Que sont venues ces femmes violées il y a 50 ans ? Et que le président de l'époque, dans sa grande sagesse, avait décidé de nommer héroïne de la nation et pas femme maudite ? Ben, j'y suis retourné. Et j'ai vu que ce peuple bengalais restait ce grand peuple debout et magnifique dont j'ai assisté à la naissance il y avait exactement 50 ans. Et j'étais content. Content pour eux, d'abord, bien sûr, et accessoirement, content de ce rendez-vous avec un autre moi-même, beaucoup plus jeune, que j'avais le sentiment de ne pas avoir trahi, auquel j'ai le sentiment d'avoir été fidèle. Et ce sentiment-là, vous savez, de fidélité à soi, c'est quand on arrive à mon âge, c'est une des choses les plus importantes qui soit, avoir été fidèle à soi-même. Oui. Et puis, il y a les auteurs, il y a la littérature. Elle est présente aussi dans ce livre, au cours même de ses voyages, Hemingway, Kessel, vous avez cité Malraux. Je voudrais un personnage de littérature, c'est Don Quichotte. Et au fond, vous avez aussi cette passion pour Don Quichotte. Oui. Et ce que j'explique dans ce livre et dans le film aussi, d'ailleurs, c'est que je n'ai jamais bien compris pourquoi, dans la tradition occidentale, Don Quichotte est un personnage aussi mal vu, mal vu, mal famé, un peu ridicule. Moi, c'est le contraire. Moi, je trouve magnifique, ces valeurs de chevalerie. Je trouve magnifique cette façon de voler au secours comme Don Quichotte de la veuve et de l'orphelin. Je trouve sublime de lutter pour une cause dont on pense qu'elle a toutes les raisons d'être une cause perdue. C'est magnifique. C'est tellement plus beau de lutter pour une cause perdue que de lutter pour une cause qui a déjà gagné et derrière laquelle se rangent les régiments de Terrien. Donc, pour moi, Don Quichotte, Don Quichotte de Cermontès, est un beau personnage et il fait partie avec ceux que vous avez cités, avec Malraux, avec Lord Byron, défendant les Grecs, avec Kessel, avec mon père, décoré à Monte Cassino, la bataille décisive qui a décidé de la défaite des nazis. Il fait partie de Don Quichotte de mon panthéon personnel. Oui. Et comme tous ces personnages, vous diriez comme eux, « Ma patrie, c'est la liberté ». Ma patrie, c'est la liberté. Ma patrie, c'est le reste de l'humanité. Et ma patrie, c'est aussi la langue française. Et parmi les moments forts des 50 dernières années de ma vie que je ramasse parfois dans la partie archive de ce film, il y a ces moments où je m'adresse en langue française à des femmes et à des hommes qui n'ont de mon pays et de ma langue qu'une idée lointaine, qui pensent peut-être même qu'ils sont, ce pays et cette langue, ennemis ou opposés et qui d'un seul coup découvrent, avec un peu de méfiance et puis après avec enthousiasme, une possible fraternité. Et ça, c'est des moments d'une intensité et d'une force extraordinaire pour mes compagnons d'aventure, de voyage, de film et pour moi-même. – Merci beaucoup, Bernard Hélévy. Sur la route des hommes sans nom est publié chez Grasset. C'est exceptionnel et une autre idée du monde. Votre film, il faut le voir. Merci beaucoup, Bernard. – Merci. – Merci. – Merci.